Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Un séminaire consacré à cette thématique. Les recommandations seront présentées au prochain sommet de l'Union africaine. 29e sommet de partenariat à New Delhi. Le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national Taïb Zitouni appelle à saisir les opportunités d'investissement offertes par l'Algérie. L'armée sioniste appelle les razaouis à évacuer des zones du sud de l'enclave. Prélude à une intensification des bombardements. Paris-Londres et Berlin demandent une aide humanitaire sans entrave. Au Maroc, Aziz Khanouche renforce l'oligarchie et aggrave la crise sociale. C'est ce que rapporte le journal français Le Monde qui évoque les pratiques controversées du chef du gouvernement marocain à travers des nominations douteuses au sein du gouvernement et des institutions. Et puis sport football, 11e journée de Ligue 1. En attendant le match de l'USM Alger, le CS Constantine occupe le fauteuil de leader après le nul obtenu en déplacement face à l'USB Scra, un but partout. Et Cannes 2025 de Handball, le 7 national féminin, joue cet après-midi face au Kenya. Une rencontre décisive pour passer en quart de finale. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à vous. On entame cette édition avec le dossier du foncier industriel et les instructions données par le Président de la République lors d'une réunion qu'il a présidée hier à El Mouradia. En présence du Secrétaire général de la Présidence, des ministres de l'Intérieur, des Finances, de l'Habitat, ainsi que du directeur général de l'Agence algérienne pour la promotion de l'investissement et du Président du Conseil du Renouveau économique algérien. Abdel Majid Taboun a insisté à l'occasion sur le renforcement du portefeuille foncier de l'API pour répondre aux nombreuses demandes des investisseurs. On écoute son Président, Omar Khash. Nous avons reçu des directives de la part du Président de la République concernant les mesures à prendre pour améliorer la prise en charge des investisseurs. A cet effet, le Président a donné des instructions pour instaurer un véritable guichet unique. Il a également été question des mécanismes mis en place par le gouvernement pour soutenir le portefeuille foncier de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement afin de répondre à la forte demande des investisseurs pour des assiettes foncières nécessaires à la concrétisation de leurs projets. Des instructions ont été données pour garantir une disponibilité suffisante de ces assiettes. Autre instruction donnée par le chef de l'État à l'accélération de la cadence des projets d'investissement pour atteindre les 20 000 projets. On écoute à ce propos Kamel Moula, Président du CREA. Le Président de la République, dans sa démarche initiative, veut que nous accélérions le rythme. Nous avons environ 10 500 projets lancés et d'autres le seront prochainement. Cependant, le Président veut que les 20 000 autres projets progressent à un rythme plus soutenu, avec une meilleure prise en charge des opérateurs économiques. Nous avons également évoqué l'importance d'accompagner les investissements au niveau local, ce qui contribuera à augmenter la valeur des exportations et à réduire le volume des importations. Cet objectif est tout à fait atteignable et avec ce rythme, nous pouvons atteindre ces chiffres. De retour d'Abouja au réolé de succès, la délégation sportive militaire honorée par le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP. L'occasion pour Saïd Chengriha de réitérer ses félicitations et celle du Président de la République pour les résultats obtenus. Vous avez brillamment remporté la deuxième place parmi les 22 pays participants. Un résultat positif d'autant plus qu'il a été obtenu face à des équipes militaires africaines expérimentées dans ce genre de compétition. Vous avez été de véritables ambassadeurs du sport militaire algérien. Les résultats des Jeux militaires africains sont en parfaite harmonie avec le message de paix et d'amitié incarné par le slogan de ces Jeux et correspondant pleinement à nos nobles valeurs. Tombé de rideau hier à Oran sur le 11e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Les recommandations et résolutions qui ont sanctionné la rencontre seront présentées au prochain sommet de l'UA, l'Iastel Rini. L'Union africaine se dit satisfaite des résultats de ce séminaire selon Bancolé Adéoy, le commissaire de l'UA chargé des affaires politiques, de paix et de sécurité. La nécessité pour le continent de trouver des solutions africaines aux problèmes africains a été réaffirmée face aux défis et menaces qui guettent le continent, notamment le terrorisme et l'extrémisme violent. Il s'agit également d'unifier la voie africaine pour une diplomatie apte à défendre les intérêts du continent, notamment au niveau des plus hautes instances multilatérales internationales. Les participants ont encore une fois dénoncé l'injustice historique liée à la représentation de l'Afrique au niveau du Conseil de sécurité, réclamant deux sièges permanents avec droit de veto. La question du financement des opérations et mission de maintien de la paix a largement été discutée. Donc le processus d'Oran est désormais un pilier incontournable de l'action africaine commune. Les résolutions de cette rencontre seront présentées lors du prochain sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Le processus d'Oran confirme son rôle clé dans l'unification de la voie africaine sur la scène internationale, déclaration du chef de la diplomatie algérienne dans son allocution de clôture. Ahmed Attaf a par ailleurs dénoncé la politique du deux poids deux mesures dans l'application des décisions de la CPI par un État signataire du statut de Rome. Référence faite au mandat d'arrêt contre les responsables de l'entité sioniste pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. On l'écoute. Il y a quelques jours, un État européen qui a voté le statut de Rome annoncé qu'elle ne comptait pas appliquer le mandat d'arrêt décerné par la justice internationale contre ceux qui ont planifié, exécuté les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité à Gaza, Gaza qui a été complètement détruite, alors que cet État gesticulait de manière criarde lorsque la même tribunale avait émis un mandat d'arrêt similaire contre les leaders africains et non africains. Au cours des années passées, c'est la logique du deux poids deux mesures. La Cour constitutionnelle et le ministère de l'Enseignement supérieur signent un accord de partenariat. Il porte entre autres sur la consolidation de l'État de droit et la protection des droits de l'homme. La signature de cet accord est intervenue en marge d'une cérémonie qui a vu la distinction du docteur Zahra Khilali, lauréate du concours de la meilleure thèse de doctorat en langue arabe au niveau africain. 29e sommet du partenariat à New Delhi. Le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national appelle à saisir les opportunités d'investissement offertes par l'Algérie. Taïb Zitouni a mis en avant le nombre de demandes d'investissement qui dépassent les 10 000 projets avec une valeur de 30 milliards de dollars. Il en parle à Ali Kefsi. A travers la présentation, pour mettre en relief et en valeur tout ce qui a été fait par le président de la République en matière de réformes économiques, de législation économique, de refaire le code de l'investissement, de revoir la loi de la monie de crédit, on a mis en valeur toutes les potentialités économiques, la position et la situation géopolitique et géostratégique de l'Algérie qui pratiquement desserve son pays et elle se croise avec trois continents. On a mis tout ça en valeur et on a fait un appel à tous les investisseurs pour venir en Algérie. On a trouvé d'ailleurs des investisseurs indiens qui veulent s'installer en Algérie puisqu'ils ont une excellente expérience à travers AQS, à travers 52 entreprises qui sont déjà installées en Algérie. Effet notable lors de ce sommet, la délégation algérienne a quitté la salle dès l'arrivée du représentant de l'antité sioniste pour prononcer son discours. Une décision qui vient réaffirmer l'attachement constant de l'Algérie a ses principes en soutien à la cause palestinienne et son rejet catégorique de toute normalisation avec l'antité sioniste. L'ambassadeur de la Ligue arabe auprès de l'Inde avait emboîté le pas à Taïf Zitouni, en boycottant lui aussi l'intervention du ministre de l'entité d'occupation. En Palestine occupée, l'armée sioniste appelle les razaouis à évacuer des zones du sud de l'enclave, prélude à une intensification des bombardements, des raids qui n'épargnent personne. L'épuration ethnique se poursuit, la communauté internationale à sa tête l'eau du sud est appelée à agir. Je vous propose d'écouter le témoignage de Smaïl Tawabta, porte-parole du gouvernement Gaza, il en parle à l'Inda Bouadma. L'armée sioniste continue de massacrer notre peuple. Elle bombarde des quartiers entiers, ce qui engendre des milliers de martyrs. L'occupant veille à détruire tous les secteurs vitaux. L'armée d'occupation commet un autre crime contre l'humanité, celui de forcer à l'exode. Elle poursuit les réfugiés pour les exterminer. Autre crime encore, l'occupant a rasé 819 mosquées, empêchant ainsi El Eden. Nous tenons pour responsable de ce génocide l'occupant israélien, l'administration américaine et tous les pays impliqués dans ce massacre programmé. Nous demandons à la communauté internationale de faire cesser cette guerre d'extermination, cette épuration ethnique. Et la situation humanitaire à Raza se dégrade de plus en plus. L'ONU la qualifie d'épouvantable et d'apocalyptique. Les organisations d'aide internationale ont déjà tiré la sonnette d'alarme sur le désastre humanitaire en cours à Raza, avertissant que la population est au bord de la famine. Paris, Londres et Berlin demandent une aide humanitaire sans entrave et appellent l'entité sioniste à respecter ses obligations en matière de droit international humanitaire et à garantir la protection des populations civiles. Suite au développement de la situation sécuritaire en Syrie et sur instruction du président de la République, une cellule de crise a été mise en place au siège du ministère des Affaires étrangères pour prendre les mesures nécessaires à la prise en charge de nos ressortissants établis dans ce pays. Ces derniers sont appelés à maintenir un contact régulier avec les représentations diplomatiques algériennes et à faire preuve d'une plus grande vigilance. Le ministère des Affaires étrangères met à leur disposition un numéro vert ainsi que les numéros de l'ambassade d'Algérie à Damas. Le journal Français Le Monde se fend d'un pamphlet contre le chef du gouvernement marocain. Il évoque dans un récent article des pratiques controversées de Aziz Akhanouche qui alimente les inquiétudes concernant l'hégémonie de l'oligarchie sur la vie politique au Maroc à travers notamment des nominations douteuses au sein du gouvernement et des institutions. Le journal affirme que ces pratiques témoignent d'une mainmise oligarchique sur l'exécutif suscitant de vives critiques de l'opposition qui considèrent ces nominations comme une grave dérive. Sur le plan social et économique, Le Monde note que la situation au Maroc ne cesse de se dégrader. Les rapports indiquent une augmentation significative du coût de la vie, un taux de chômage élevé et un endettement accru des ménages. Journée mondiale des personnes en situation d'handicap ce 3 décembre. Une halte pour faire le point sur l'arsenal réglementaire mis en place par les pouvoirs publics pour la prise en charge de cette frange de la société, notamment en matière d'insertion professionnelle et de scolarité. La ministre de la Solidarité nationale a visité hier plusieurs établissements spécialisés. L'occasion pour Soraya Mouloudji de distribuer des prix symboliques et pédagogiques aux enfants aux besoins spécifiques pour les accompagner dans leur cursus scolaire. Samia Aylund. Parmi les établissements visités, Soraya Mouloudji s'est déplacé au centre pédagogique des enfants handicapés à Hydra. Elle a procédé à la visite de plusieurs salles de classe pour s'assurer que les conditions sont optimales côté pédagogie et prise en charge de la scolarité, tout en échangeant avec les enseignants, auxiliaires de vie et autres sur place qui ont comme but d'accompagner les enfants à surmonter leur handicap. Salima Magheri, psychologue clinicienne-thérapeute spécialisée dans la thérapie cognitive comportementale. On prend en charge les enfants avec retard mental et avec TSA. Le rôle principal du psychologue clinicien, c'est d'évaluer et accompagner, d'impliquer les parents et les autres intervenants. Concernant l'accompagnement, il y a plusieurs types. On fait des groupes de parole, on fait des guidances parentales. C'est selon la problématique posée. Des prix symboliques et pédagogiques ont également été offerts à l'ensemble des élèves des différents établissements afin de les encourager et les soutenir avec leur cursus scolaire. Du sport pour terminer avec du football tout d'abord. On va parler de la onzième journée de Ligue 1. En attendant le match USM-Alger par Adoacé, le CS Constantine occupe le fauteuil de leader grâce au point du nul obtenu de son déplacement face à l'US Biscra. Un but partout. Même score entre la JS Saura et la JS Kabylie. Un nul qui permet aux Canaries de revenir à deux points du podium. Et puis Handball, le 7 national féminin, joue cet après-midi son cinquième match du groupe de la Cannes en République démocratique du Congo face au Kenya. Ça sera à 17h. Une rencontre décisive pour les Algériennes afin d'assurer la qualification pour les quarts de finale. 8h13 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Issa Abdrahman. Adlan était à la console technique. Hussine à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, Hadjel Masoudi pour la météo du jour.